Merci encore d'être là. Aujourd'hui c'est mardi, nous allons continuer avec notre formation. Mais nous avons beaucoup de choses qui est chaud, 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 chaud dans la communauté. Il y a Food Center, il y a Life Force, il y a la communauté. Donc dernièrement, nous avons donné notre liste de comités de 7 au Cameroun. Beaucoup de gens appellent ça l'équipe type du Cameroun. Parce que nous avons choisi vraiment des personnes qui seraient capables de piloter notre comité de Food Center au Cameroun. Parce que nous voulons avoir plus de centres au Cameroun. Et l'admin a dit, chaque pays a le droit de qualifier plusieurs villes pour avoir, ils s'en fout, combien de villes sont qualifiées. Tant qu'un ville est qualifiée, il y aura le fonds pour managérer, pour avancer leur comité. Donc la comité de 7 va s'en charger de voir que toutes les différentes personnes, toutes les différentes villes se qualifient déjà pour les United for Food. Et l'admin va, c'est une somme entre 50 à 100 000 dollars qui sera mis en place pour commencer les centres de produits alimentaires. Donc, placez-vous pour bénéficier, n'est-ce pas? Placez-vous pour bénéficier, travailler pour bénéficier. Et bon, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, n'est-ce pas? Mais je vais prendre votre question par rapport, je vais d'abord partager certaines stratégies que je mets sur pied pour faire en sorte que nous avons plusieurs villes dans notre pays. Déjà, nous avons déjà un comité de 7, 7 comités de 7, ils vont avoir un dévoi spécifique, n'est-ce pas? Ils vont avoir un dévoi spécifique pour faire en sorte qu'ils puissent organiser tous les pays, toutes les villes, n'est-ce pas? D'avoir 1000, 1000 personnes. Et ensuite, nous avons aussi décidé de mettre un comité de 100 personnes dans notre pays. Cette comité de 100 personnes va permettre qu'ils aient la priorité dans le food center et en même temps, ils vont avoir aussi la priorité quand le Life Force va commencer à sponsoriser les choses. Parce que Life Force va commencer avec, comme je vous le dis un peu là, il y a déjà 7 fiches dans votre compte. Chacun de vous doit remplir ça, n'est-ce pas? Chacun de vous doit remplir ça. Votre pays, n'est-ce pas? Donc, mon pays n'est plus là parce que je l'ai rempli. Votre pays, votre ville, n'est-ce pas? Votre région ou province. Donc, chacun de vous doit rassurer qu'il a rempli ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. N'est-ce pas? Active ou non-active, c'est pour tout le monde. Mais la priorité sera donnée à ceux qui sont actifs. Et dans mon pays, la priorité aussi sera plus donnée à ceux qui sont en train de travailler pour faire qualifier les différentes villes. Donc, on va donner la priorité à ceux qui sont actifs et ceux qui travaillent. Parce qu'il y aura un quartier de santé. Cette carte de santé va permettre que… Comment ça va? Donc, cette carte de santé va assurer que les gens peuvent déjà se soigner avec 100% gratuit. N'est-ce pas? Cette carte de santé, ça va permettre… Ils sont en train de développer l'application. Et l'application, ça va sortir dans peut-être 45 jours. Et ça sera testé aux premières mille personnes dans le monde. Et il est important de savoir que cette organisation n'est pas un agrément spécial avec l'administration. L'admin a déjà… L'admin a juste trouvé cette organisation et elle a vu que ça peut profiter de la comité de CBC. Et elle veut travailler pour organiser et présenter notre plan d'action à cette organisation parce qu'elle a suivi cette organisation pendant deux ans. Et cette organisation est en train de donner quelque chose que ça peut bénéficier de la comité de CBC. Donc, nous ne sommes pas à un agrément avec eux. Nous ne sommes pas peut-être en train de vouloir bénéficier de quelque chose de spécial. Non. C'est une organisation qui s'occupe de personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, pour la bienfaisance du monde. N'est-ce pas? Donc, il est important que j'explique un peu comme ça pour que les gens comprennent. Ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais on peut que ça marche, n'est-ce pas? On peut que ça marche. Donc, l'admin met ça pour que la comité Kringle puisse aussi bénéficier parce qu'ils vont commencer avec l'assurance de santé. Donc, avant la fin d'année, on va commencer à garder de l'argent. L'argent de santé, tous les téliciens qui sont actifs ne vont plus beaucoup dépenser. Les cartes seront envoyées à ceux qui sont actifs. Ceux qui sont actifs dans notre comité. Ils vont avoir ce qu'on appelle assurance carte. Health card. Donc, tu peux payer votre... En fait, vous pouvez payer ce que vous voulez. Ce qui contient votre santé dans votre famille. Ça sera... Ça sera un problème que tu n'auras plus. Tant que tu es dans cette... Tant que tu as déjà cette carte, tu peux déjà l'utiliser. Le système sera arrangé avec des applications qui va permettre que, si vous allez dans un hôpital, vous allez introduire Life Force, Life Force sera en contact avec eux. Chaque fois que les membres viennent là-bas, ils dépensent. Life Force paye directement. En fait, nous allons voir, dès que la comité sera organisée, dès qu'on va présenter ça devant Life Force, nous allons voir la suite. Donc, l'essentiel maintenant, c'est qu'on doit rassembler. On doit commencer à rassembler des personnes partout dans la comité de CBC. C'est pour ça que tout le monde doit remplir cette page. Tout le monde doit entrer ici et remplir cette table. On doit être bien organisé. On aura les rassemblés dans... Je vous explique. L'admin dit qu'il veut avoir 12 000 rassemblés dans le monde. N'est-ce pas? 12 000 rassemblés dans le monde. Donc, ça veut dire que ça va faire minimum qu'une assemblée pour avoir, c'est 30 personnes. Il dit minimum pour avoir 100, pour avoir 200, il n'y a pas de problème. Mais minimum, c'est 30 personnes. Donc, ça veut dire que si l'admin veut 12 000, ça va faire 360 000 assemblés dans le monde. N'est-ce pas? Qui vont bénéficier de cette opportunité. Donc, préparez-vous, rassemblez-vous, soyez actifs. Parce que c'est ceux qui sont actifs qui vont bénéficier. Qui vont d'abord bénéficier. C'est ceux qui sont actifs. Et ceux qui recrutent, ceux qui font le paiement. C'est pour ça que dans mon pays, j'ai créé un comité de 100 personnes. Que chacun a accepté de recruter minimum 15 personnes. Qui payent leurs frais d'entretien, qui ont téléchargé l'application. Ils ont tous accepté. Parce qu'ils vont avoir... Ils vont avoir les places administratives dans cette comité que nous sommes en train de former ou dans cette organisation. Et je veux, sauf que le privilégier. Maintenant, si vous regardez très bien, n'est-ce pas? Si vous regardez très bien, L'administration a essayé d'expliquer qu'on va avoir le bureau. Bureau pour un pays. Bureau pour des villes. Bureau pour chaque ville. Bureau pour chaque... Je peux dire chaque village. Donc, il y aura des bureaux partout. Donc, il y aura un rassemblé. Donc, ça va dépendre. Quel niveau vous voulez participer? Il y a des gens qui veulent participer au niveau du pays. N'est-ce pas? Un peu comme dans notre pays, dans notre différents secteurs que nous avons aujourd'hui. Il y a l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Où les gens viennent, partout. Les députés viennent un peu partout. Ils se rassemblent. Par exemple, il peut avoir un député qui sort dans une ville. Il vient là-bas. Mais ici, nous sommes privés. On sera privés. On n'est là pas public. Et nous sommes là pour la bienfaisance du monde. Nous ne sommes pas un parti politique. On n'est fait par la politique ici. N'est-ce pas? Mais nous sommes vraiment là pour vraiment faire en sorte que l'humanité peut avoir une vie meilleure. N'est-ce pas? L'humanité peut avoir une vie meilleure. C'est ce que là. Et l'admin a vu que cette organisation peut nous envoyer de fonds. Et cette fonds peut être utilisé pour faire bénéficier notre humanité. Humanité de la terre. N'est-ce pas? Donc, c'est pour là que l'admin demande qu'on se rassemble. On essaie de remplir cette fiche dans notre compte. Dans notre compte de Kringlecache. Et bon, moi, je travaille en synergie avec notre comité de 7 personnes. Et comité de 100 personnes qui sont dans mon pays. Parce que ça va aller, ça sera comme si, en anglais, on dit simultaneously. Donc, ça va aller une fois. Parce que nous, nous voulons qualifier notre ville. On veut qualifier notre ville de 1000 personnes. On veut qualifier d'autres différentes villes aussi. Et ça va permettre qu'avec ce qui sera mis en place, ça va vite réveiller les gens. Parce qu'avoir une assurance de santé. Une assurance de santé où tu payes. Je connais plein de personnes dans mon pays qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Et imagine, un endroit où ils peuvent venir s'inscrire dans le TBC et ils ont une assurance. Je pense que c'est énorme. Et s'il te plaît, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent faire ça seul. Parce qu'on a dit que c'est gratuit. Non. Je suis désolé. Tu t'inscris dans le site, tu veux faire ça seul. Tu ne vas pas réussir ça. Parce qu'il y a même les informations. Avant que tu aies cette information, il y a mon temps à payer. Donc, c'est les gens qui ont les premières informations qui vont bénéficier. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils vont aller. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que je peux aller inscrire une fois dans le site ? Est-ce que les gens sont obligés de passer vers TBC ? Vous voyez comment les gens sont égoïstes ? TBC, vous présentez quelque chose. Mais vous venez me demander, est-ce que les gens sont obligés ? La sorcellerie africaine. Les gens osent venir me demander parce que j'ai des personnes. Je ne voulais pas aller vous parler de TBC maintenant. Mais je pense qu'ils peuvent être inscrits directement dans le site. Mais dis donc, quand même. Pardon, ne faites pas ce que j'ai d'erreur. Parce que même si les gens s'inscrivent dans le site, c'est bien beau. Mais les informations. Parce que même dans nos rassemblées, rassemblées quand on est en train de me suppler. Même les gens qui seraient là. Il y a les informations qui ne vont pas sortir dans la consultative ici. Qui ne vont pas sortir dehors. Il y aura les gens qui ont les places administratives. Et les informations qui seraient partagées vont rester là-bas. Ça ne va pas sortir. Donc maintenant, si vous voulez être le premier, vous devez commencer à vous rassembler maintenant. Et faire en sorte que vous bénéficiez de tout ce qui sera mis sur pied pour vous. Donc voilà, je n'ai pas parlé beaucoup. Je vous ai dit les stratégies que nous sommes en train de mettre sur pied pour mon pays. Pour qualifier Cameroun, notre ville. Et les deux pas ensemble. Le United for Food pas ensemble avec cette Lifeforce qui pas ensemble. Pour ceux qui demandent les sites, les sites c'est Lifeforce. Ils ont deux sites. Le site c'est Lifeforce www.lifeforce.cc Donc voilà le site et le même temps. Ils ont déjà d'autres applications. Ça ne sert à rien de télécharger ça. Les vraies applications qui viennent, qui vont parler de l'assurance de santé. Ils sont en train de développer. Ils vont tester avec 1000 personnes. Donc si vous voulez être privilégié. Et je pense que l'admin va choisir quelques personnes dans les différents pays du monde pour qu'ils doivent bénéficier de ce cadre d'assurance qui sera sorti dans presque 45 jours. Donc max deux mois à partir de maintenant. Donc ça c'est leur site. Et si vous voulez voir, ils ont aussi, on ne sera pas la première organisation qu'ils ont aidé. Ils ont déjà aidé plusieurs organisations. Donc on ne sera pas le domper. Donc si vous voulez voir plus des informations aussi, vous pouvez aller sur United Network News. N'est-ce pas ? United Network News, c'est leur site des journaux. C'est leur site des journaux. Si vous voulez voir tous les journaux, ce qu'ils font dans tout le monde entier, c'est United Network News. Vous allez dans ce site. Et ça va permettre que vous pourrez avoir les nouvelles de ce qu'ils font. Et l'admin dit qu'il a étudié 7 gens pendant 2 ans. Et 2 ans n'est pas 2 jours. N'est-ce pas ? 2 ans n'est pas 2 jours. Ok. Voilà ça chez leader. On va prendre des questions ou des réactions. Mais bon, voilà. On avance. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a discuté, allez-y. On va commencer avec la première personne, Moïse. On ne vous entend pas, Moïse. Allez vers le micro. D'accord, ça va ? Allez-y. En ce qui concerne les comités qui doivent être formés pour bénéficier des fonds de Life Force, ce sont des comités que nous devons constituer au sein de la communauté TBC ou bien des comités avec des organisations, d'autres organisations. Ça va être les membres de TBC. Un comité avec les membres de TBC qui se mettent ensemble pour des projets communs. Absolument. Et en plus, pour qu'on vous donne les postes de responsabilité, on va voir votre engagement dans ce comité TBC. D'accord. Maintenant, ce comité-là, comment ? Ça veut dire que c'est à partir de maintenant qu'elles sont constituées ou bien on doit attendre encore une date. Une fois que le feu vert nous sera donné. Le feu vert nous fait quoi ? Non, pour constituer le comité, ça va dire que maintenant qu'on constitue le comité. Moi, je vous ai dit, allez dans votre compte Kringkage, remplis les fiches, qu'on vous a demandé de remplir. Et commencez à faire grandir votre équipe. Et moi, je travaille en synergie ici avec la comité de TBC qui va qualifier pour United for Food. Parce qu'avec le United for Food, qu'on va mettre sur pied, on va apprendre beaucoup de choses à partir de là. Donc, si vous avez une comité, travaillez en synergie avec l'équipe de United for Food. Là, vous allez apprendre beaucoup avant que le moment arrive. Mais sache que le comité sera divisé. Il y aura un comité de gens, de responsables de pays, de responsables de villes, de responsables de villages. D'accord. Bon, ça sera comme ça. C'est compris. C'est bien compris, c'est compris. Cette organisation, avant qu'elle vous envoie le fond, il faut savoir qu'elle sera capable de détecter tout ce que vous faites sur Internet. Si vous êtes une mauvaise personne sur Internet, on ne vous envoie pas le fond. Donc, ce comité sera capable. Ils ont une technologie de haut niveau, n'est-ce pas, de dernière génération. Ils ont une technologie de dernière génération. Donc, ils seraient capables de détecter tout ce que vous faites sur Internet, tout ce que vous faites à la banque, tout ce que vous faites pour la humanité. Ils seraient capables de détecter ça. D'accord. Donc, si vous faites de mauvaises choses, tant pis pour vous. Ok, merci. Merci. Une autre personne. Le Jean Digère. Blaise. Bonsoir, Massadeur. Bonsoir. Bonsoir à tous les grands leaders de la communauté francophone. Je voudrais vraiment dire merci à l'ambassadeur pour le temps qu'il accorde à la communauté francophone pour les maliçois. Merci avec toutes ces informations que nous avons et les différents audios qui sont faits à chaque instant dans nos différentes plateformes pour mettre la communauté francophone au même niveau que la communauté anglophone. et aujourd'hui, il est important de savoir que Tivici est en train d'avancer. Avec la carte de l'IFOS, c'est un élément déclencheur de la masse adoption. L'administrateur essaie plus ou moins de mettre la stratégie pour que, sur le terrain, que ce soit facile pour nous, nous qui travaillons déjà sur le terrain avec ces différentes informations qu'on a aujourd'hui. Je pense que les anciens même sont en train de se réveiller. Voilà, les Tiviciens qui dormaient. Aujourd'hui, avec ces informations qu'ils reçoivent de United for Food, aussi avec la carte de cette structure-là, ces anciens-là sont en train de se réveiller. Et je pense que c'est beaucoup encourageant et on doit saisir cette opportunité là pour travailler. Donc, j'ai juste une question par rapport à la carte de l'IFOS. Je me dis, par exemple, nous sommes au niveau de l'Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Je donnais l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Comment va se faire la distribution des cartes ? Est-ce que ça va passer par un système ? Est-ce qu'on va se référer au comité des cèdres qui sont suppliés là dans les différents pays ? Et à partir de ces comités-là, les cartes seront redistribuées aux différents membres qui existent dans ces différents pays-là. Donc, comment va se faire réellement ? Je sais que l'ambassadeur, à ton niveau, tu n'as pas toutes les informations, mais néanmoins, est-ce que, au moins ces informations-là, est-ce que tu as à ton niveau ? Pour qu'on puisse avoir au moins une déclaration. Ce que moi, je veux vous dire, c'est que ne vous dérangez pas pour demain. Ne pas te déranger pour aujourd'hui. La première chose, c'est faire ce qu'on vous demande de faire. Ça sera étape par étape. Pourquoi tu te déranges pour demain ? Pourtant, aujourd'hui est là, tu n'as pas encore accompli ce que nous devons faire. Je vous ai déjà dit, il y aura chaque niveau. Il y a des responsables des pays, des responsables des villes et des responsables des villages. Je viens de vous dire ça tout à l'heure. Donc, ne me demandez plus comment le travail va se faire. Le moment, ils viendront, on va vous dire. Mais, ce qu'il doit vous concerner maintenant, c'est que, est-ce que j'ai déjà qualifié ma ville ? Est-ce que j'ai déjà un comité de personnes que je souhaite travailler ? Qui sont les membres de TBC ? Parce qu'il faut savoir que, le même temps que tu encourages des personnes de revenu, des life forces pour bénéficier, ça va permettre que tu gagnes aussi le Bitcoin Bounty dans TBC. Ça va permettre ça. Donc, concentrez-vous de créer déjà votre comité de 100 dans votre ville. Peut-être un comité de 1000, pourquoi pas ? Contentez-vous de créer d'abord ça. Ne vous dérangez pas pour demain. Quand demain va arriver, on va déranger pour se passer et déranger pour demain. D'accord, ok. Merci, ambassadeur. J'ai posé la question parce que, dans la communauté, je sais qu'il y a d'autres qui poseraient la question. Il n'y a pas de problème. Ça peut nous aider. Répondez comme ça. Je sais que, le déroulement de ce... Voilà, il n'y a pas de souci, ambassadeur. Est-ce que c'est toutes les questions ? Tu n'as pas oublié de répondre à toutes les questions. Répondez que, est-ce que vous êtes actif ? Est-ce que vous avez déjà des personnes derrière vous qui sont actifs ? Est-ce que vous allez parler à votre mère, votre frère, votre soeur ? C'est l'essentiel maintenant. C'est ça. L'admin va s'occuper du reste, du reste maintenant après. C'est ça. Ok, merci ambassadeur. Merci, Glees. On va prendre Paolo. Je dis. Paolo. Oui. Oui, ambassadeur, vous m'entendez ? Très bien. Bien. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Je crois que les explications que vous avez données sont assez claires. C'est clair. Donc, moi, je suis là, je suis tranquille. Et depuis hier lundi, je commence à faire le travail qu'il faut pour que le grand bancaire, le centre de la Côte d'Ivoire, Boaké, soit qualifié dans les meilleurs délais. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Le reste, on le verra. Voilà. Je vous avais envoyé un message en privé concernant un certain monsieur qui dit qu'il vend des voitures à 100% TBC. Vous m'avez répondu. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce que ce genre d'individus qui ne sont pas assez sérieux, qui utilisent le nom du TBC pour faire ce qu'ils veulent, est-ce que l'admin a quand même essayé de voir comment est-ce qu'on peut arrêter ces personnes-là pour ne pas que leur mensonge avance ? Parce qu'il est vraiment versé sur Facebook. Vous voulez la réponse ? Vous voulez la réponse ? Oui. OK. Prends la réponse. D'accord. L'admin est en train de mettre sur pied 15 000 comités. 15 000 comités dans bientôt. Et dans ces 15 000 comités, il y aura un comité. Il y aura un comité juridique qui va s'encher. Tout à fait. Il ne t'empêche pas. On est en train de construire. Il ne t'empêche pas. On va s'encher. Merci beaucoup. Travaillons. Merci beaucoup. OK. C'est compris. Merci. Allez, portez-vous bien. Bien des choses à la famille. À tous les ténéciens du Cameroun, de Douala, de partout. C'est ça. C'est ça. OK. Je prends le leader, Jean Diadoné, depuis la Burkina Faso. Mais écoutez, je n'ai pas encore ressenti Burkina Faso, Benin, Togo. Vous dormez ou quoi ? L'admin demande que présentez votre comité. On va aller au travail. Étape supérieure. Mais les gens sont en train de dormir. Jean Diadoné, j'attendais que tu allais présenter la comité depuis. Mais je ne vous sens pas là. Allo ? Allez-y. Vous m'entendez ? Sainte ou sainte. OK. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté. Alors, peut-être que, comme on le disait, vous avez dévancé l'igouane dans l'eau. Moi, je voudrais justement poser des questions par rapport au comité que je vois dans tous les pays. Je voudrais savoir quels sont les critères de qualification. Est-ce que ça voudrait dire que ces différents pays sont déjà qualifiés ? Non, je vois qu'on parle des comités de 7 personnes en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, en Philippines. Je veux savoir, c'est des gens qui sont qualifiés pour United for Food déjà, qui présentent les comités, ou bien tous les autres pays sont demandés de le faire. Ça, c'est ma première question. Oui, en fait, la qualification, c'est d'être un leader et prêt à qualifier vos différents des mille, mille personnes. Parce que ce comité de 7 doit rassurer que les magasins viennent dans votre pays. C'est leur devoir. On ne sait pas quelles stratégies vont utiliser. On s'en fout de quelles stratégies. Mais l'essentiel, c'est d'avoir mille, mille personnes dans chaque ville pour apporter un magasin dans leur ville. C'est leur travail. Ce comité de 7 va s'en charger. Si quelqu'un n'est pas prêt de travail, quelqu'un ne vient pas là-bas. Donc, ça veut dire que même nous autres, qui ne sommes pas encore qualifiés, on peut constituer le comité. Absolument, absolument. C'est-à-dire que la mine demande. D'accord. L'autre chose, ma question, l'autre question, c'est concernant le programme de subvention et sur Lifeforce. Je voudrais savoir, c'est vrai que vous avez dit de ne pas parler de demain, il faut parler d'aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas si au début, vous avez expliqué le fonctionnement, comment ça va fonctionner, ceux qui ont la carte. Parce que si nous voulons utiliser ça pour réveiller nos anciens membres et tout ça, il faut quand même avoir certaines informations pour leur donner. Par exemple, quand on aura la carte, on dit que c'est une subvention sur la santé. Est-ce que c'est 100% ou bien l'intéressé doit contribuer quelque chose ? 100% gratuit pour tous les membres. Ah bon ? Donc, cette vidéo, cette vidéo, dans votre contact link cash, tout le monde doit suivre ça. Ça, c'est là 100% pour tous les membres. C'est une subvention humanitaire donnée par cette organisation. Donc, cette organisation va sponsoriser beaucoup de choses de bienfaisants. On ne vaut plus le mal dans la terre. Cette organisation a la clé de fortune qui existe dans le monde. Donc, ils sont en train de subventionner beaucoup d'organisations. Donc, vous pouvez suivre cette vidéo. D'accord. Donc, ça sera 100% à tout le monde qui aura accès à ça. Ok. Merci. Nous, on sera organisé dans notre pays, dans nos différents pays et aussi dans Kring Cache. Il faut qu'on soit organisé parce qu'on va avoir les premières informations, les informations authentiques. Parce que dans les sites même, il y a les informations qu'il faut avoir dans les sites. Il faut être un membre payant. Et l'admin est dans un niveau très supérieur avec eux. Il y a les informations que l'admin ne peut pas vous donner. Jusqu'à le moment arrivé. L'essentiel, maintenant, c'est que rassemblez-vous, organisez-vous. Ok. Merci beaucoup. Donc, on va commencer à réfléchir, à travailler sur ça. Ma dernière question… Si vous voulez, je ne sais pas, si vous voulez aller faire le massage chaque mois dans un centre, on se prend soin de vous, gratuit, tu auras le privilège. Si c'est pour, par exemple, j'ai des personnes ici, j'ai des organisations qui s'occupent de personnes qui souffrent de cancer. Je suis en train de les inviter dans la comité TBC parce que ça sera une opportunité pour eux de soigner leurs malades gratuitement. Ok. N'est-ce pas ? Nous avons les organisations, on peut les amener maintenant dans la comité TBC. Ils se soignent gratuitement avec cette carte. Parce que cette carte aura les applications qui vont faire le transfert d'argent sans problème. Ok. Donc, ne vous en faites pas, tout est bien. D'ici deux mois, Maxi, on va voir la suite. Je crois que c'est une très bonne chose. On va manger 50% et puis c'est soigner 100%. Et laisse-moi vous dire que cette organisation subventionne aussi ce qu'on mange, la nourriture. On va vous parler de ça. Ça subvention même le voyage. Le voyage pour la santé. Donc, ça veut dire que si vous voulez aller vous soigner en laine, parce que vous n'avez pas d'évacuation sanitaire ou pas. Je ne sais pas comment on parle avec le français. Oui, c'est ça. C'est le français, d'accord. Voilà. On subventionne aussi ça. Donc, quand le monde viendra, vous allez savoir. Il y a les informations que nous allons vous donner maintenant. Travaillons. D'accord. Merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est par quoi, comment on l'appelle, les grains d'or. Le leader, Nick, avait fait une suggestion là. Et nous avons beaucoup de grains d'or versés dans nos back-office. Et bon. J'avais répondu. L'admin avait répondu. Peut-être vous le dire à la dernièrement. Mais l'admin avait dit, on lui donne d'abord ces 10 000 personnes dans le Massadoc. Quoi team là? Quoi team, pardon. Donc, on va lui donner ça. Les grains d'or sera comme la crypto. Donc, on lui donne d'abord les 11 000. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. On va se réveiller. Comme notre pays voisin, la Côte d'Ivoire, va nous tirer les pieds. Donc, je crois que le Bukina va se réveiller. Si la Côte d'Ivoire ne fait pas attention, on va lui challenger le mois-ci. Parce que... Oui, je voulais aussi demander à l'idée de Jean Dédoné par rapport... De prendre bien soin de ses grains d'or. C'est très précieux. C'est très précieux. Parce que lorsqu'il va vouloir se faire qualifier, au moins pour ces 15 personnes qui sont en dessous de lui qui ont payé, il ne va pas trouver grains d'or chez quelqu'un. Ce sont ces grains d'or-là qui doivent prendre pour qualifier pour ses propres viols. Donc, je veux dire, Jean Dédoné, il faut bien garder de façon précieuse ces grains d'or. Ça va avoir de la valeur très très bientôt. Merci beaucoup, Amassadeur. Merci. Notre 15 personnes ici, vous voyez l'Afrique, on a coupé la lumière chez moi. Oh, Seigneur Jésus. Donc... Vraiment. T'es dommage. Est-ce que c'est pas parce que... Allô ? Est-ce que c'est pas parce que vous voulez défier la Côte d'Ivoire que c'est arrivé ? On ne veut pas se mettre à c'est pas là, mais bon, on voit pas pour une précision ce qui est arrivé. Moi, je vois votre cœur. Moi, je pensais qu'on était de frères. Hein, je vois votre cœur. Attends, on est de frères. On est de frères, mais à cette chose, il ne va pas pour être. Vraiment le contact de l'accompagnement, je vais les appeler. Ils rétablissent immédiatement l'électricité chez vous. Je vais vous donner juste un problème. Dames, bientôt, vous allez couper Internet. Je vais donner juste un message ici. Je vois leader Billy Frank. Ça nous donne le cas. Je vous dis que c'est un peu habitué. Le vrai, dans le sens où vous avez des panneaux solaires, des panneaux solaires, à ne pas oublier. Si quelqu'un veut nous attaquer là maintenant, on va répondre du revanche. Bien, voilà. C'est que la lumière qui brise à sa dame est tellement forte qu'on veut vérifier si ça continue de fonctionner quand l'électricité ne marche pas. Il faut comprendre. C'est une technique de chez nous. On est à faire de vérifier. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes frères de Côte d'Ivoire et à tous mes frères francophones du monde. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas pu être à la réunion du mardi parce que précisément, à la même heure, le mardi, on a une formation physique au bureau. Donc, du coup, c'est difficile. Comme aujourd'hui, un jour férié et qu'il n'y a pas eu de formation physique, j'ai profité pour venir revoir des visages que de toute façon, je vois très souvent dans d'autres formations. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il me suffit de relever simplement que les derniers développements de la communauté TBC renseignent à suffisance sur le fait qu'on a un vrai cap. Le cap est vraiment fixé, qu'on est progressivement en train de mettre en place les éléments, l'architecture de ce que sera la prochaine communauté TBC. Parce que fondamentalement, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, à la fois les anciens et les nouveaux, c'est qu'on essaye de comprendre TBC en oubliant les particularismes qui en font une crypto-monnaie spécifique. À la vérité, la crypto-monnaie TBC est venue corriger un certain nombre de faiblesses que les crypto-monnaies classiques présentent. Notamment, le fait que les crypto-monnaies qui sont commerciales ne peuvent pas permettre de lancer de vastes processus de développement. Mettons-nous d'accord ici sur une chose, c'est que le Bitcoin peut réussir à nous enrichir les uns les autres. Mais il n'y a qu'une crypto-monnaie communautaire avec les spécificités et les particularités de TBC qui soit capable de nous enrichir collectivement. Et si on se rappelle que la mission de la crypto-monnaie à la base, le lancement de la blockchain à la base, c'était de réduire la pauvreté. C'était de donner un pouvoir d'achat certain aux pauvres pour laisser pour compte du système financier. On comprend très bien que les crypto-monnaies qui sont cotées en bourse ne peuvent pas participer à ce mouvement-là. Vous ne pouvez pas résoudre un problème systémique avec des solutions endémiques, comme le Bitcoin. Pour résoudre un problème de système, il faut une solution de système. Et TBC met en place le système mental, psychologique, financier et idéologique qui permettra de résoudre le problème. Je crois qu'en ce moment dans notre communauté, l'heure est venue de parler aux anciens. A tous ceux qui n'avaient pas compris que la crypto-monnaie TBC, c'était une construction longue, lente, patiente et endurante. Je crois qu'il est venu le moment de leur dire où est-ce qu'on en est, de leur rappeler qu'en cinq ans, plein d'opportunités ont disparu et que TBC reste là. Que c'est la raison pour laquelle ils doivent revenir prendre leur place dans le wagon. Donc, heureusement que TBC est un long train et qu'il y a suffisamment d'espace à la fois pour les anciens et aussi pour les nouveaux qui arrivent. Donc, continuons de travailler et ne laissons aucun espace où l'information ne passe et repasse. Mais la carte d'assurance, le United for Food, sont autant de projets à l'intérieur de notre communauté, dont l'objectif final, c'est d'atteindre l'adoption de masse. C'est d'atteindre l'adoption de masse. Et on en est proche. On en est proche à condition que les gens sortent de la logique messianique. À condition que les gens viennent eux-mêmes participer à la prise de décision, participer à l'action. Parce que chaque fois qu'on pense pour vous, sans vous, on pense contre vous. Merci beaucoup, leader Frank, pour cette contribution. Ok, on va prendre un autre leader depuis Togo, leader Moani. Oui, bonsoir, bonsoir, grand ambassadeur, bonsoir, maître Billy, bonsoir, mon cher formateur et blessin, et à tout le monde ici, à tous les Togolais qui sont sur la plateforme. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Juste dire à notre grand leader, ambassadeur, que Togo arrive à la grande vitesse. Bientôt, Togo va dépasser beaucoup de pays. Pas le Caméon, sauf que le Caméon. Nous arrivons en force, nous arrivons en force, pour vous dire que le Togo se signale. Preuve, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule personne, deux personnes, aujourd'hui, à cette réunion. Il y a plusieurs Togolais qui sont là aujourd'hui. Nous sommes en train de nous organiser au Togo. Bien sûr que ce n'est pas facile, ce travail dans le pays, mais je vous signale que nous sommes à pied d'œuvre. Et bientôt, vous allez voir que nous sommes des sous-marins. On travaille en coulisses, mais on va se réveiller. Vous allez voir ce qui va se passer bientôt. Bonsoir à tout le monde, surtout à tous les Togolais qui sont sur la plateforme. Merci beaucoup, grand ambassadeur. Merci beaucoup, leader Boani, pour votre contribution. Merci. On va prendre leader Kofi Joseph. Bonsoir, leader Kofi Joseph. Bonsoir, 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 chers leaders. Bonsoir. Oui, je suis le leader Kofi Joseph de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment dire merci aux uns aux autres. Merci, parce que vraiment, il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, TBC est en train de prendre de l'ampleur. Comme je le disais ce matin à un de mes filles, TBC est devenu aujourd'hui comme le mensonge et la vérité. Le mensonge couvre vite et se propage, mais la vérité vient lentement, lentement, lentement. Elle pose ses pas lentement, lentement, lentement. Et quand la vérité réjaillit, quand la vérité éclate, tout le monde se rend compte que, ah, 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 vraiment. Parce que quand on regarde TBC, l'admin pose les pas, c'est vrai, c'est des pas qui sont lents, mais c'est des pas qui sont sûrs. Quand il pose un pas, quelqu'un qui dit une chose, ce qu'il a dit, il prend le temps de vraiment vérifier toutes les choses et puis poser le pas de façon en profondeur pour que vraiment ça soit un pas vraiment solide, pour ne pas que ça soit déboulonné. Je prends l'exemple de ces deux produits, ce que j'appelle les deux produits, une nature forfou et la carte d'assurance. Certainement qu'on ne perçoit pas la portée de ces deux produits-là. Imaginez, on va te donner à manger et puis on va te permettre de te soigner vraiment de façon gratuite. Or, dans la vie de tous les jours, la nourriture et la santé sont des éléments vraiment capitaux de besoins de l'homme qui sont essentiels. Et ce que je voulais comprendre, vous avez dit que dans notre cas CBO, chacun doit aller s'inscrire par rapport à remplir le formulaire. Maintenant, là où je ne comprends pas, c'est construire, comment on appelle, un groupe formé, un groupe, je sais, c'est ce... Puisque chacun s'inscrit dans la CBO et l'administration du TBC, comment est-ce que, bon, vous dites qu'on doit constituer des groupes, bon, je ne comprends pas. Est-ce que c'est des recrutements, c'est de nouveaux recrutements ou bien c'est avec ceux-là qu'il faut constituer ces groupes-là ? Bon, c'est un peu, c'est un peu la petite confusion que je ne comprends pas, quoi. Je voudrais que vous puissiez vraiment revenir, quoi, apporter un peu plus de principe là-dessus, quoi. C'est là un peu mon souci. C'est ce qui fait un peu la confusion dans mon esprit. Voilà, je vais être éclairé à ce niveau-là. Bon, merci, leader. Merci, leader, Goffi Joseph. En fait, déjà, l'admin, quand vous êtes en train d'inscrire, il y a déjà vos informations qui sont en train de partie. Je peux dire, dans le back office de l'admin, donc il prend les informations. Maintenant, à partir de là, il va savoir des personnes qui travaillent et des personnes qui ne travaillent pas. C'est un conseil que je donne à la communauté, mais les gens ne le comprennent pas. Maintenant, à partir de cette information que vous allez donner, l'admin va voir qui travaille, parce qu'il va voir combien de Bitcoin Bounty que vous êtes en train de gagner. Si vous êtes en train de gagner, si dans la ville du Cameroun, si par exemple, notre pays, si Douala est en train de travailler, l'admin va savoir que Douala est en train de travailler, parce qu'il va voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont actives à Douala. Et c'est Douala qui va gagner. S'il y a une opportunité, ils vont appeler les leaders qui sont à Douala. Est-ce qu'on sait comprendre ? À cette allure maintenant, si vous ne faites rien, ça veut dire que, oui, vous serez déjà comme une membre comme ça là. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Une membre lambda comme ça là. Et peut-être, les priorités qui seront mises en place, vous allez avoir ça après. Mais il faut savoir que dans les rassemblées, quand on va mettre sur pied, ça sera une réunion qui sera en privé pour votre sécurité. L'admin va mettre le code. Chacun va avoir un code. On ne va même pas connaître qui est qui. N'est-ce pas ? Parce qu'on doit vous mettre en sécurité, surtout quand on doit vous donner le fond. Et non, on doit vous mettre aussi en sécurité. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront faites en privé. C'est pour ça que je continue à dire, on ne peut pas vous donner toutes les informations comme vous voulez maintenant. Mais continuez à travailler, suivez les instructions qu'on vous donne et continuez à travailler. Mais à la fin, votre travail va payer. À la fin, c'est votre travail qui va payer. C'est parce qu'on se comprends. Bon, bon, bon. En fait, la construction de l'équipe dont je parle, là. C'est-à-dire, puisque, je prends un exemple, j'ai des fioles. À ceux-là, je donne l'information. Eux aussi, ils remplissent le formulaire. Donc, c'est ceux-là, c'est ce groupe-là qui constitue déjà ton équipe ou bien l'équipe. L'équipe, elle sera constituée par l'admin lui-même. Puisqu'ils ont déjà toutes les informations. L'équipe sera constituée par l'admin par rapport à ceux qui travaillent. Donc, si vous ne travaillez pas, on ne va pas vous voir. Si tu travailles, on va te voir. Donc, je continue à dire que construire une équipe, c'est une façon de travailler. Et quand vous travaillez en équipe, ça va aller très vite. Nous, ici au pays, on a décidé de construire notre équipe en fonction des personnes qui vont nous aider aussi à qualifier notre ville pour United for Food. Parce que c'est gagnant-gagnant, n'est-ce pas ? On ne veut pas seulement que les gens se focalisent seulement sur cette organisation. Mais on veut que les gens se focalisent que même si cette organisation ne marche pas, on peut au moins qualifier notre ville, notre pays pour United for Food. Donc, personne ne peut perdre. Et nous allons mettre sur pied un plan d'action pour qualifier même plusieurs villes. Et le temps viendra maintenant qu'on va regarder les différents leaders dans les différentes villes et on lève appel pour les postes d'administration parce qu'ils ont montré un niveau de leadership. Je trouve que c'est comprendre. Donc, moi, je construis mon équipe en fonction de gagnant-gagnant. Même si celui-ci ne marche pas, United for Food va marcher. Par exemple, vous êtes dans quelle ville ? Moi, je suis à Abidjan, précisément, à Kumansi. Voilà. Maintenant, si vous êtes à Abidjan, moi, je vous conseille de travailler avec l'équipe d'Abidjan qui sont de la United for Food. N'est-ce pas ? L'équipe d'Abidjan qui sont de la United for Food, travailler avec eux, c'est gagnant-gagnant. Vous allez gagner non seulement pour United for Food, mais pour cette organisation aussi. Oui, je comprends ça. Mais bon, je ne sais pas. Ce que j'ai dit, ma préoccupation là, c'était par rapport, déjà, parce que nous avons déjà des fioles. Ceux-là, ceux-là, c'est ce que je disais, ceux-là, ils rentrent directement dans l'équipe que nous allons constituer. Absolument, absolument. Vous avez des fioles qui sont déjà là, nouveau ou ancien, ça entre dans l'équipe. C'est compris, c'est compris. C'est compris, c'est compris. C'est-à-dire, voilà, on se comprend maintenant. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On va prendre le leader Savadogo de Pocpuna Paso. Enlève le micro. Ok, bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Oui, bon, c'est le leader Savadogo de Daouda. Je suis le président dans le cadre du développement de TBC. Voilà, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ce soir, parce que, étant en train de travailler en ligne, je n'avais pas de personnes physiques, physiquement, qui sont anciens dans la structure de TBC. Parce que nous avons décidé comme ça de pouvoir qualifier le Burkina pour le programme United for Foot. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un privilège pour moi ce soir de pouvoir avoir le contact du grand leader Jean-Diedonné. Et je pense qu'ensemble, nous allons mettre des stratégies pour pouvoir dévancer le Cameroun pour le programme United for Foot. Oui, je pense que le leader Jean-Diedonné vient de mettre, le leader Jean-Diedonné demande votre contact ici, parce que vous allez travailler ensemble, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai déjà mis ça. J'ai déjà mis ça. Non, regardez dans les chats, il y a son numéro là-bas. Ok, merci beaucoup. Voilà, depuis avant-hier, nous avons déjà commencé les travaux et on voit que le nombre est en train de augmenter du jour au lendemain. Voilà, donc vraiment, nous sommes contents pour le travail qui a été abattu du côté de la Côte d'Ivoire et aussi des autres pays. Donc, nous allons faire la même chose pour que le Bokina soit parti aussi des pays qui vont pouvoir bénéficier de ce programme-là. Parce que depuis 2016, il faut dire qu'il y a des anciens qui ont des comptes TBC, d'autres ont migré pour aller ailleurs parce qu'ils n'avaient pas la patience. Voilà, vu avec ce programme qui est là, je pense que les anciens vont revenir, les nouveaux aussi vont prendre le programme. Ok, d'accord, voici un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce qui sont anciens, qui reviennent, qui reviennent pour le bon. On ne veut pas les gens qui viennent d'Ivoire et après rentre, on ne veut les gens qui viennent d'Ivoire. On va prendre le leader, Inonsang Kieba. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, chère leader de la zone francophone. Je venais ce soir en tout cas pour dire merci à l'ambassadeur Mbé parce que c'est grâce à son travail qu'il insuffle en nous le programme que nous avons mis en place ici en Côte d'Ivoire. Et comme je peux vous le confirmer ici, je me suis toujours appuyé sur lui pour lui poser des questions, pour lui demander comment on peut lancer les activités de TBC ici en Côte d'Ivoire. Et donc, pour lui, en réalité, c'est l'un de mes mentors qui m'aident vraiment à aller de l'avant au niveau de TBC. Et donc, je profite ici en même temps pour déjà dire à l'ambassadeur. En tout cas, c'est de bon guerre que ce défi a été lancé il y a déjà de cela un peu plus de un an. J'avais lancé déjà un premier défi concernant l'enregistrement des marchands. Là, tu m'as battu totalement, je ne pouvais plus m'approcher. Quand il y a eu encore un autre défi concernant les centres de subvention alimentaire, là, j'ai dit que voici une occasion où je peux dire qu'on a commencé au bon moment. Et donc, je me suis engagé sérieusement dedans, tout en m'appuyant également sur tes exemples. C'est ainsi que je voudrais ici annoncer à tous les leaders de la Côte d'Ivoire que le courant que nous avons mis en place, qui est la nouvelle plateforme, qui est dénommée le corps d'élite des TBC de la Côte d'Ivoire. Cette plateforme vient de s'ouvrir. Vous aurez là-bas toutes les fiches où vous pourrez remettre ça à tous les TBC de chaque ville qui prend l'engagement, celui de qualifier sa ville, il prend sa fiche. Et comme nous avons déjà lancé depuis le dimanche passé cette compétition au niveau national, chaque leader qui pense être capable de devenir un corps d'élite de TBC en Côte d'Ivoire, qui rejoignent cette plateforme-là, où je vais mettre tous les liens, récupère sa liste, et chaque jour qu'il crée un nouveau compte, chaque jour qu'il active la location du United for Food, qu'il fasse le rapport et qu'il devienne poster ça sur la plateforme. Et vous verrez qu'à la fin des cinq jours de compétition au niveau national, les premières villes qui auront pu qualifier leur ville seront présentées, n'est-ce pas, à l'ambassadeur et à l'admin, voici les premières villes qui viennent d'atteindre les mille personnes. Et comme je vous l'ai dit, la campagne est ouverte à tous les TBCs. Ne pensez pas à trois, quatre, dix personnes, non. Si à Guiglou, vous avez près de 200 TBCs, tous les 200 TBCs demandez, tous les 200 TBCs, qui veulent rejoindre le corps d'élite des TBC Côte d'Ivoire. Ils y viennent, ils prennent leurs fiches, ils descendent dans la ville, ils ouvrent les comptes, ils valident les applications de United for Food, ils font activer ça, et le soir, autour de 17h, 18h, quand ils rentrent chez eux à la maison, ils remplissent la fiche et puis le postent sur la plateforme. Je me chargerai de remplir régulièrement cette fiche qui va présenter la situation de chaque ville et de chaque TBC dans chaque ville. De sorte à ce qu'après les cinq jours, si vous êtes 100 personnes qui enregistrez, ce ne serait-ce que juste 10 personnes, c'est-à-dire deux personnes chaque jour, deux personnes chaque jour, après les cinq jours, chacun aura enregistré dix personnes. Si vous êtes 100, vous aurez donc accompli mille personnes dans votre ville qui a enregistré juste deux personnes par jour et donc dix personnes après cinq jours et qui auront aussi leur application de United for Food activée. Je vous informe déjà que nous avons atteint les mille personnes au niveau du Core Team. Si vous allez là-bas, vous allez sur le Mont-Voix et puis aussi au niveau de l'application, surtout, ça commence à aller au niveau national. Nous avons déjà atteint le nombre de mille personnes. Donc alors, j'encourage tous les TBCIens ivoiriens d'aller et d'essayer de s'enregistrer déjà sur cette plateforme-là et de devenir un membre du Core d'élite des TBCIens du Côte d'Ivoire qui vont s'engager à activer, à qualifier leur ville. Et comme l'ambassade Mbé l'expliquait tout à l'heure, regardez un seul instant. Vous êtes 100 personnes à Dalois qui avaient qualifié votre ville. Parmi vous, les 100 personnes, il peut se trouver que certains familles, vous, ont enregistré, par exemple, il ne s'est pas moins, 50 ou 100 personnes et que le centre de subvention alimentaire vient s'implanter à Dalois. Et que du coup, les 50 personnes que vous avez enregistrées entendent parler de ce centre de subvention alimentaire. Ils se précipitent donc pour commencer à payer leurs frais d'admin. Vous imaginez combien de bons tirs-tours vous allez avoir dans votre compte ? Alors, ne vous faites pas compter vos fioles. N'est-ce pas ? C'est vous-même qui devez compter vos fioles. Enregistrez au maximum possible. Pour les nouveaux qui sont arrivés, si vous entendez, si vous participez à cette réunion, ne vous laissez plus en arrière. Vous pouvez même rattraper et dépasser vos sponsors en enregistrant beaucoup de personnes et en activant leur application de United for Food. Vous verrez qu'en quelques jours seulement, le nombre de pièces de TBC, le nombre de bons tirs que vous allez recevoir pourra vous permettre de vous afficher sur le tableau de bord de l'administrateur. Il va y avoir quelqu'un qui vient d'entrer. Il y a seulement deux jours. Il y a seulement deux mois, trois mois. Qui aujourd'hui est en train d'avoir des bons tirs de 30, 40, 50, 60 personnes en quatre, cinq jours. Vous pourrez non seulement ça rejoindre l'équipe de l'Assemblée, n'est-ce pas ? des TBC que l'administrateur est en train de reconstruire, de reconstituer. Mais vous pourrez aussi devenir un des membres des personnes qui vont recevoir la carte de l'IFOS. Mais en plus de cela, de façon naturelle, devenir un membre du club des 1 000 $ par semaine sera un acquis pour vous. Parce que s'il y a 50 personnes qui payent leurs frais d'admin, ce ne serait-ce que parmi les 6 ou 5 personnes qui payent par l'année, vous verrez que vous rejoindrez de façon automatique le club des 1 000 $ par semaine. Chers TBC, l'administrateur n'a pas créé ces différents points-là exprès. Tout ce que vous voyez, ce sont des leviers qui vont pousser tous ceux qui comprennent la philosophie des TBC et tous ceux qui s'engagent à devenir des véritables membres du corps des lits de TBC, tant au niveau de la nation qu'au niveau mondial. Ambassadeur, voici le message que je voulais partager à tous les TBCiens qui sont ici au cours de cette réunion et particulièrement les TBC Ivoiriens. Merci beaucoup et bonne chance à toutes les villes. J'ai une question pour vous. Oui ? Pourquoi vous avez choisi club d'élite ? Le club d'élite, cette élite-là, il y a ce qu'on appelle la main gauche et il y a ce qu'on appelle la main droite. Il y a toujours le mot main dedans. Mais il y a celui qui a du bon côté et il y a celui qui a du mauvais côté. J'ai dit que le mot élite va déranger un peu certaines personnes. Mais ces élites de 300 là, ils verront devant eux, pas des élites de 300 personnes, non, mais des élites de centaines de millions de personnes qui vont se présenter à eux et les dégommer comme des snipers, tout simplement. C'est pourquoi j'ai utilisé le nom « Fort d'élite ». Ok. Merci beaucoup. Merci les deux pour votre contribution. Nous avons Yao, Jannot. Allez-y. Oui, oui, allô. Bonsoir, ambassadeur. Moi, j'ai une question par rapport à ce nouveau programme de remplissage là, par rapport à la carte d'assurance là, au niveau système là. Il faut savoir un peu comment faire pour remplir ces dix, quelles informations qu'on doit remplir pour pouvoir remplir ces fiches là plus souvent. Si vous allez dans votre compte Kring Cache, n'est-ce pas ? Dans le dashboard, il y a ce tableau. C'est ce tableau, c'est tout. Oui, mais quelle formation qu'on doit remplir ? Parce que là, on va passer au loupier là. Quand on essaye, on voit que bon… Choisis le pays. Tu choisis ton pays. Tu choisis votre région ou province. Votre ville. Tu cliques ici, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux encore ? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vraiment poser une question vraiment qui s'est dit, vous avez, je ne sais pas si c'est le mois passé à mai, non, en juin, c'était en juin, vous dites que non, qu'il y a un leader dans la communauté qui devraient venir avec des groupes de personnes pour occuper les places des rotators qui sont dans le mois de prison. Je voudrais maintenant savoir comment est-ce que ce point-là ? Comment ça a été fait ? Je peux dire, lui, il n'est pas encore venu. N'est-ce pas ? Et il faut aussi savoir que ce n'est pas... Il y a des choses qui peuvent arriver n'importe quel moment. Donc, attendre à tout, n'importe quel moment. Peut-être qu'il n'est pas encore là, mais peut-être qu'il ne se prépare. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore là qu'il ne va pas venir, peut-être après. Fais seulement ta part, rassurez-vous que ta position est assurée. Le reste va venir. Donc, il n'est pas encore là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là un jour. Donc, moi, je fais seulement ma part que je peux faire. Celui qui peut venir, il vient. Je sais qu'il a assuré ma place. Mais il faut savoir que si il n'attend pas certains groupes de personnes pour réussir, c'est nous qui sommes dans cette communauté qui va faire que ça marche. Je n'ai pas quelqu'un qui est dehors qui va venir nous aider. Si la personne de dehors vient, ce sera un plus. Mais nous, on va aider pour que ça marche. Donc, fais ton travail et chacun fait son travail. C'est ça? D'accord. Merci beaucoup, Ambas Ali. Merci. Merci. Ok, on va prendre une autre leader. Leader Joachim. Allo? Vas-y. Vous m'attendez? Oui. Non, je ne vous suis pas. Bote au micro, c'est pas trop. Vous me suivez maintenant? Vous m'attendez bien? Oui. Ok. Bonjour, Ambas Ali. Bonjour, Président Keïba et à toute la communauté TBC francophone. Je suis Joachim Gouli, leader à Giglo. et à vous écouter tout ce que vous avez dit, j'ai bien compris. Je veux dire que le fait d'avoir un poste au niveau de la communauté TBC, c'est pas parce que soit la personne est jolie ou bien non, mais c'est par le travail. C'est par le travail qu'on peut avoir une responsabilité. Donc, l'appel qui a été lancé tout à l'heure par le Président Keïba, je pense que nous, ici à Giglo, déjà, on a compris. Le 24 de ce mois, nous avons une conférence et quand l'idée de l'État est revenu de Jacquesville, on a donné l'information et il m'a demandé de convoquer tous les TBC de Giglo et je les ai convoqués dans notre bureau ici. On leur a donné l'information pour dire que l'amnataire veut installer des supermarchés des marasins un peu partout dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord que Giglo est son marasin à lui ? Et voilà qu'ils sont tous unanimes à ce que on est notre marasin. Donc, on a conçu cette conférence-là pour pouvoir expliquer encore davantage. Donc, le 24, on sera à la préfecture de Giglo pour pouvoir sensibler les uns les autres. Et déjà, nous, on passe déjà de porte à porte à tous les anciens là. on l'est. voilà, vous êtes partis de TBC. Moi, aujourd'hui, TBC est en train de prendre notre allure. Revenez là, vous ne savez pas que vous, je ne sais pas de couper ce doigt-là. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on est au bureau, on est en train de travailler, on est en train de véritablement suivre les uns les autres. Comment faire pour faire intégrer l'application sur l'air portable ? Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Je dis félicitations au président en Kéhiba. Ambassadeur, vous êtes notre idone. Vous et puis M. Billy, vous êtes notre idone. Ce que vous faites là, c'est ça qui nous inspire. Et puis, à Giglo, nous sommes toujours dévoués pour pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà un peu ce que vous voulez dire. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci et bonsoir à vous, leader Joaquin. Merci beaucoup. Ok, on va prendre peut-être une dernière personne, puisque nous avons presque vraiment dur aujourd'hui. Nous avons leader Paolo encore. Je vois encore sa main. Je ne sais pas s'il peut encore dire quelque chose. Leader Paolo, je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose. C'est quoi ? Oh non. Ambassadeur. Oui. C'est une heureuse sinon je finis de parler. Voilà. C'est une heureuse peut-être. Donc, toutes mes excuses. Ça marche. Ok, cher leader, je pense que nous avons touché tout le point et chacun est en train de mettre sa part de stratégie. Quelqu'un dit que j'ai élevé ma main. C'est Mamadou. Allez-haut. Ok, je n'ai pas vu. Maintenant, vous pouvez parler. Mamadou, je n'ai pas vu votre main. Grand ambassadeur. Ne peux pas te fâcher. Je n'ai pas vu votre main. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous les grands leaders de la communauté francophone de TBC. En fait, ma question c'est de savoir comment on va considérer les anciens membres qui étaient restés pendant longtemps sans être actifs dans la communauté. Est-ce que s'ils sont prêts maintenant à la communauté ils doivent payer tous les arriérés ou bien ils peuvent seulement commencer maintenant à poursuivre de payer les frais annuels ou bien mensuels pour faire partie de l'équipe de base. Merci beaucoup. Ok, donc même si vous ne payez pas votre arriérié un jour vous allez payer. donc ce n'est pas obligatoire de payer maintenant mais je sache que avant de bénéficier l'argent de rotator qui sera mis sur pied vous allez sauf que payer ça. Mais pour l'instant ce n'est pas vraiment vous pouvez payer un mois payer le mois présent et vous avancez mais le système va montrer que vous avez les arriérés et vous allez sauf que payer le moment venu. Non, non ce n'est pas pour moi personnellement moi j'ai payé pour les frais annuels mais c'est pour des filles. Oui, il faut seulement les expliquer comme ça il n'y a pas de problème il faut seulement juste les expliquer que même si ce n'est pas une obligation de payer maintenant mais le moment viendrait ils vont payer. Ok, d'accord ok d'accord merci beaucoup Merci Mamadou Ok, cher leader merci encore je pense que on va encore se retrouver ici mardi s'il vous plaît n'oubliez pas d'être à la réunion de Mass Adoption n'est-ce pas je sais que c'est en anglais mais faites les efforts pourquoi pas prendre même le coup d'anglais parce qu'on dit souvent que le français c'est la langue d'amour mais l'anglais c'est la langue de business donc si vous voulez vraiment comprendre TBC comme nous sommes en train d'avancer pourquoi pas prendre même des petits petits coups en anglais ça va vous aider beaucoup venez dans le Mass Adoption c'est très important rester scotché parce qu'il y a les informations capitales qui se passent tous ces derniers temps partager tous les voix qu'on vous donne cet enregistrement sera prêt dans mon compte YouTube bientôt n'oubliez pas toujours de liker et partager toutes les vidéos qui circulent les leaders font des formations nous avons d'autres formations qui se passent 24 sur 24 où il y a certains leaders ici comme leader Kandem et les autres il y a leader Billy Frank et leader Keba leader Pless ils sont nombreux qui font cette formation 24 sur 24 si vous avez des problèmes techniques donc allez juste dans votre compte Ring Cash comme ça là et allez ici si vous êtes nouveau allez ici il y a des réunions qui se passent 24 sur 24 et si vous avez des problèmes techniques allez dans ces réunions pour trouver votre problème technique et il y a des leaders là-bas qui vont s'occuper de vous ok merci ça sera tout pour aujourd'hui leader Innocent nous sommes déjà à la fin peut-être il faut être bref je suis bref ambassadeur excuse-moi il est déjà le courant déjà coupé je t'en ai pas pris prendre du temps il n'y a pas de problème il y a pas de problème j'ai une inquiétude souvent que les gens les gens font sur les plateformes ils disent la réunion de la masse d'adoption ils mettent 16 heures c'est-à-dire que quand ils traduit ce qui en anglais là en français et puis distribuent ça les membres qui sont en français viennent à la réunion à partir de 16 heures alors que c'est à 15 heures juste pour ça merci ok merci je pense que tout le monde peut enlever son micro et on dit à demain à demain à demain on peut faire la précision demain merci à demain à demain à demain bonnes soirées à demain bye bye à demain à demain